Nathalie Marquet croit au signe depuis toujours et n'hésite pas à se confier à ce sujet depuis le décès de Jean-Pierre Pernault. Que pensait son mari de ses croyances ? Elle se confie. Nathalie Marquet n'a jamais caché avoir une vision très mystique de la vie. Son quotidien est rythmé de signes qui la guident et la préparent pour les grandes étapes de sa vie. Quelques années auparavant, elle avait ainsi prédit le décès de son mari Jean-Pierre Pernault avant l'âge de ses 72 ans. J'espérais toujours me tromper. Je ne le voyais pas du tout mourir d'un cancer mais du cœur, de la tête. En fin de compte, on a arrêté son cœur. Il n'y avait plus rien à faire, confie Nathalie Marquet à nos confrères de gala. Dans son livre « Un signe de toi », « Son âme guide mes pas », aux éditions Nguître et Daniel, l'ancienne Miss France raconte comment elle est guidée au quotidien par Jean-Pierre Pernault. Jean-Pierre Pernault croyait-il aux visions de Nathalie Marquet ? « Jean-Pierre m'envoie des signes », assure Nathalie Marquet. De son vivant, le journaliste de TF1 était plutôt cartésien et ne croyait pas vraiment en ses signes mystiques. Il était très curieux, même s'il me charriait tout le temps, explique Nathalie Marquet, avant d'ajouter, « Quand je l'informais que j'avais rendez-vous avec ma voyante, il me disait, « Tu ne vas pas la revoir quand même ». Mais lorsque je revenais, il me posait un tas de questions. Il y croyait sans y croire. Des signes de Jean-Pierre Pernault au quotidien je lui avais parlé, des signes-notes de la rédaction. À l'hôpital sans lui faire peur. Je lui avais dit, « Si tu devais partir, tu aurais intérêt à me faire des signes, sinon, je ne serais pas contente », explique Nathalie Marquet. Et très vite après le décès de son mari, elle a commencé à recevoir ces signes. Au moment de quitter l'enceinte de l'hôpital, quelques heures après, avec Muriel, mon ami de toujours, la marraine de notre fille et notre témoin de mariage, en levant les yeux, nous avons pu observer la tour Eiffel qui clignotait, « C'était la première fois alors que je venais tous les jours. Nous y avons eu notre premier rendez-vous au restaurant Le Jules Verne », raconte Nathalie Marquet. Lors de certains grands événements, elle entend une chanson qui symbolise son couple ou se perd étrangement dans les rues pour se retrouver dans un endroit symbolique. Des signes qui ont aussi été perçus par ses enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada I just need some that will wake me up Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada